Salut, c'est Stéphane dit de Manantia Learn. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis formateur et développeur passionné depuis l'ère Windows XP. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on mette un peu en stand-by notre codage au niveau de notre application ma carte de visite version 2 et qu'on aille faire un petit tour au niveau du cross-platform pour utiliser plein de puissance Flutter, qu'on mette notre carte de visite en version web. Déjà, si vous n'avez pas suivi les vidéos qu'il y avait avant sur les versions web, je vous invite à cliquer dans la description version avancée. Ma carte de visite, vous avez une introduction pour la version web. Sinon, il faut commencer par se mettre sur le channel master en tapant dans votre terminal Flutter channel master. Une fois que vous avez fait ça, vous faites une mise à jour de flutter, flutter upgrade et ensuite vous finissez par un flutter create. Surtout cette commande là, c'est super important, ça vous permettra de générer les fichiers et le dossier web avec tous les documents concernant la version web. Une fois que vous avez fait ça et une fois que vous avez redémarré Visual Studio Code, vous avez maintenant accès avec shift command P à select device, soit web server, soit Chrome. Alors la différence entre les deux, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, web server, ça installe, ça lance un serveur au niveau de votre ordinateur et vous pouvez accéder à la version à votre page web comme avec n'importe quel autre serveur, par exemple les serveurs WAMP. Vous accédez avec votre navigateur en tapant l'adresse IP et vous aurez accès au site. Sinon, on dit directement par Chrome. Là, c'est différent, il faut avoir Google Chrome installé. L'application va être buildée plus lancée sur Chrome. On va se contenter de ça, on va tester déjà voir la version web sur Chrome. On n'a rien changé, bien sûr, au niveau des fichiers là. On l'a codé comme pour iOS et Android, sans plus. Alors, voici notre version web. C'est là qu'on voit que la version web de Flutter est plus avancée. Avant, il y a quelques mises à jour de cela. On n'avait pas tous ces widgets compatibles. On aurait eu moins de contenu affiché là. On a notre menu ici. On peut cliquer dessus et on a accès aussi, voilà, à notre portfolio. Si on clique dessus, hop, elle a magie. On n'a pas changé de package, je le répète. C'est le même package. On n'a pas pris une version web ou autre et il est quand même compatible. On voit la puissance de Flutter là. Ça l'affiche sans aucune modification. Après, c'est vrai qu'il ne prend pas toute la place. On pourra faire des modifications là-dessus, mais il ne crache pas. Il n'y a pas de crash. Ça fonctionne. Et en plus, avec les mêmes animations. Là, il nous faudra un menu ici. Il faudra qu'on rajoute notre menu. Et en tout cas, ça fonctionne bien. Alors, on va revenir un peu sur notre Visual Studio Code pour voir nos fichiers en version web. Alors, ici, on a un fichier index. C'est comme le main.dart pour téléphone. C'est là où tout va être lancé. D'ailleurs, le main.dart.js ici, c'est ce qui est encodé par Dart et traduit en javascript. C'est ce fichier-là. Et tout le reste, c'est du HTML. Ensuite, le favicon ici, c'est ce qu'il y a ici. Donc ça, vous êtes libre de le changer. Et après, on a les icônes ici. Je pense que c'est surtout pour les versions mobiles de votre site web. Si vous sortez du HTML, si vous connaissez un peu le HTML, ça vous parle. Vous êtes libre de changer ici. New description. Ensuite, vous pouvez changer le titre ici. On peut mettre ma carte de visite V2. Enregistrer. Voilà. Après, on peut faire un petit tour au niveau du manifeste.json. Si ça vous dit rien, le format json, on a fait quelques vidéos dans les InLearn Days. C'est le chapitre de mon site webmétéo. Je vous laisse aller voir. Il y a trois ou quatre vidéos sur le site webmétéo et sur le json. Et c'est des informations concernant simplement ici le thème et tout ça. C'est un peu, ça ressemble pas mal au CSS. Alors ensuite, on revient un peu sur notre site web. Ça serait bien qu'il soit opérationnel aussi à la fin de notre application. Donc, on va travailler là-dessus aussi en version web. Déjà, on voit qu'ici, il faudra qu'on espace un peu plus la tête. Peut-être que la version web, il faudrait qu'on affiche ça ici. Ici, on va faire un test au niveau de la liste. Parce que comme on le voit, l'écran est suffisamment grand pour afficher tout. Il faut qu'on rajoute un peu, voir si notre liste fonctionne bien. Alors, on va aller dans notre dans notre visite card. Tac. On va faire du copier-coller. Tout ça. Hop. Et c'est parti. Tac. On enregistre. Tiens, on va voir d'ailleurs si avec le Hot Reload pour ce screen-là. Est-ce que ça change directement dans Google Chrome ? Non. Ici, on remet comme ça. Hop. Ça, c'est la beauté de Flutter. J'ai rafraîchi ici et il a recompilé on the fly, à la volée, ce qu'on a rajouté en widget là. Donc ça, c'est cool. Ici, on voit bien que notre widget est bien compatible. Ça, ça sent la version stable du web bientôt et on voit l'animation. C'est superbe. On a le même rendu sur notre téléphone et sur notre version web. Alors, si on veut voir comment c'est fait, comment Dart transcrit notre version téléphone en version web. On peut aller regarder le code source en faisant Control View Page Source en français. Et on va voir un peu ce qu'il y a derrière. Alors, on retrouve ici le fameux document que l'on a vu tout à l'heure qui est là. C'est exactement ça. On a donc le fichier index.html qui est l'ancien premier. Ici, on a tout le truc. Là, on voit que ce script installe ServiceWorker pour fournir la PWA. La PWA, ça permet d'installer des applications web sur l'écran des téléphones et ça permet d'avoir un site web responsive aussi sur les téléphones. Il y a plus de code source que ça pour faire tourner ça, bien sûr, sans même qu'on ait besoin d'apporter quelques touches. On améliorera notre version web par la suite. Dans l'idéal, c'est de faire tourner sur iOS, iPhone et web. Autant profiter de notre version web et du cross-platform. On s'arrête là pour aujourd'hui. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de cliquer sur la notification. Pour recevoir mes privés ou rejoindre la communauté, les liens sont la description. On se dit à très vite.